Si est-ce que le monde est injuste, l'autre n'est pas le l'air. Nous n'avons pas de fortune, mais eux ont-ils donc un cœur ? Ils sont nés dans la dentelle pour faire l'amour et la guerre. Dans l'émotion du personnage de Casimano, c'est vraiment un mouvement. Si à l'époque, dans les tours de Notre-Dame, tu avais donné un harmonica à Casimano, ils auraient fait du blues, c'est clair. La déchirure, c'est vrai, comme les Noirs qui ont fait le blues parce qu'ils étaient esclaves. Casimano est un esclave, lui aussi, de Frollo quelque part sans le savoir. Il n'était même pas conscient de ça. Oui, c'est l'esclavage de Frollo. Mais après, quand tout s'est ouvert au grand jour, après la fête des fous, il a commencé à comprendre toutes les choses jusqu'à mourir. Mourir d'amour pour Esmeralda, mais mourir aussi de déception pour tout ce qu'il venait de comprendre sur le monde, sur sa vie qu'il avait perdu complètement. Ça se rapprocherait de quoi ? Par exemple, s'il y avait une chanson de blues à Johnny Hooker ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sans blues, quoi. Oui, ça c'est vraiment, on est dans l'humeur du... Oui, c'est quand même, mais maintenant, il était aveugle avant, puis maintenant, il voit. Mais duquel comptait Dieu, j'ai compté des instants soirs ? Ou bien j'ai compté le seul qui me prie matin et soir ? Ce Jésus que l'on adore, a-t-il toujours préféré ? Dans le rôle, il y a une difficulté aussi, c'est celle de mon dos physique, on en a parlé, c'est-à-dire de la tenue qui fait qu'en plus t'es comme ça pendant tout le truc. T'as travaillé ça, cette position ou pas ? J'ai réappris quelque peu à chanter, parce que, bon, faire la position, tu vois, au début, on a commencé à faire les répétitions avec des play-backs, on avait nos voix d'enregistrant studio, je faisais plein de trucs, je grippais les murs, je sautais sur les cloches, puis après, ils ont enlevé les play-backs, ils nous ont mis des micros, et là, tout ce que j'avais développé dans le côté physique, toute la position pliée en deux, là, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à chanter avec ça. Mais j'ai retravaillé mon muscle, j'ai poussé plus fort, j'ai... Là, probablement que mon diaphragme, qui est le muscle qui pousse la voix, doit être plus fort d'un côté que de l'autre. Est-ce que tu es très sollicité par les moiselles, Garou ? Ça va bien, évidemment, bon, il y a toujours le mystère, en plus, de faire un quasi-modo, tu vois ? Et moi, je suis pas allé me vanter pour dire que je suis l'homme le plus laid de Paris, tu vois ? C'est quand même, bon, évidemment, bon, quand arrive le costume, maintenant, on me disait pas que j'étais beau comme ça, mais maintenant, on me dit, « Ah, mais vous êtes beau pour un quasi-modo, tu vois ? » Parce que c'est parce qu'on parlait de filles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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